Stratège génial, administrateur dont les créations se perpétuent, chef d'État qui a bouleversé l'Europe, l'ascension de Napoléon a été fulgurante. Cependant, le jeune officier Corse fut également, on ne le sait pas toujours, un brillant auteur littéraire. Tout du moins, si l'on en croit les écrivains du XIXe siècle, certains d'entre eux ayant même confirmé son influence notable sur le courant romantique. Des écrivains fascinés par la légende impériale, au point que même Balzac, politiquement plus conservateur, publia un recueil de pensées et de Maxime de l'Empereur. C'est ainsi qu'en 1793, en pleine terreur, on doit au jeune auteur Bonaparte un pamphlet politique intitulé « Le souper de Bocquer », une œuvre inspirée d'une conversation qui l'aurait eue avec quatre marchands de la région et qui lui permettra de se faire remarquer par le député Augustin Robespierre, frère de Maximilien Robespierre, ainsi que par Christophe Salicet, politicien corse et ami de sa famille, qui le fera publier et distribuer. Le texte contribuera même à l'avancement de l'ambitieux soldat qui se verra confier la charge de l'artillerie durant le siège de Toulon. Le livre sera édité officiellement en août 1798 et réédité en 1821 au prix de deux francs, après la mort de Napoléon. Napoléon écriva l'histoire d'une vocation manquée qui fit dire au célèbre historien Jacques Bainville qu'avec Napoléon, on avait affaire là à un véritable homme de lettres, le qualifiant d'artiste et de poète ainsi que de puissant créateur d'images. Un éloge de Bainville à Napoléon qui transparaît justement dans sa biographie sur l'empereur parue aux éditions Phoenix, notre partenaire du jour. Parue en 1931, cette œuvre qui déroule le fil de l'épopée napoléonienne dans un style éclatant fut un immense succès et devint une véritable référence. Un livre à lire et à relire donc, sachant que son prix passe à 40 euros et sa livraison mondiale relait à un centime exceptionnellement à l'occasion de la sortie, le 22 novembre prochain, du film de Ridley Scott relatant la vie de Napoléon. Un beau cadeau à offrir, ou pour soi-même d'autant plus que les éditions Phoenix possèdent un catalogue complet centré sur les périodes marquantes et les grands personnages de l'histoire de France. Redécouvrez donc Napoléon, mais également Versagétorix, ou bien plongez-vous au cœur de la révolution. Le tout dans un format royal avec couverture cartonnée et dorure. Idéal pour redécouvrir la grandeur de l'histoire de France au travers d'œuvres littéraires sélectionnées et pour reconstruire un socle de connaissances historiques solides permettant de mieux appréhender le monde d'aujourd'hui. Les éditions Phoenix, une entreprise française dont tous les produits sont fabriqués en France et soutiennent l'économie locale. Une partie des bénéfices étant même reversée à une fondation qui œuvre pour la conservation de notre patrimoine national. Davantage d'informations sur leur compte Instagram ou leur page Facebook sur lesquelles, en vous inscrivant, vous aurez, qui sait, la chance de gagner un exemplaire et de suivre leur prochain concours. Je vous mets tous les liens en description. La plume ou l'épée, Napoléon semble en tout cas avoir très rapidement fait son choix. Un choix qui s'est avéré payant, tout du moins jusqu'à ce qu'un événement vienne véritablement mettre un coup d'arrêt à la suprématie française. Vous pensez à la retraite de Russie en 1812 et à son fameux épisode de la Bérésina ? Eh bien, c'est en fait la guerre d'Espagne qui, à partir de 1808, va devenir, bien avant l'affrontement contre le général Kutuzov, une véritable épine dans le pied de Napoléon. Et pour cause, jamais la France ne parvint à vaincre une résistance espagnole, dont les premières manifestations furent pourtant un avertissement sur la détermination de ce peuple à préserver sa liberté. Dans cette vidéo, nous étudierons quelques-unes des batailles les plus importantes de cette guerre, qui dura près de cinq ans, tout en évoquant les dates clés de l'ascension de Napoléon. Bon visionnage. Le traité de San Ildefonso, signé par le prince Manuel Godoy, en 1796, avait fait de l'Espagne une fidèle alliée de la France napoléonienne. Une alliée qui n'avait pas pu empêcher en 1805 la terrible défaite de Trafalgar, lui en fait perdre toute communication avec ses colonies d'outre-mer. Raison pour laquelle l'Espagne chercha très rapidement des compensations territoriales sur le royaume voisin du Portugal, avec le soutien de Napoléon. Surtout que la monarchie portugaise était restée une fidèle alliée du Royaume-Uni et refusait de fermer ses ports aux navires anglais. En 1807, le Portugal s'entêta toujours à refuser d'appliquer le blocus continental. Napoléon décida d'envoyer ses troupes dans la péninsule, officiellement pour envahir le Portugal qui représentait une faille notable dans son dispositif. Avec le traité de Fontainebleau signé avec le roi espagnol Charles IV, il obtint l'autorisation pour ses troupes commandées par le général français Jean Andoche Junot de traverser l'Espagne et ce afin de châtier les Portugais. Cela ne suffisant pas, Napoléon, sous prétexte d'envoyer des renforts à ce même Junot, fit entrer en Espagne une armée commandée par le maréchal Joachim Murat, comme l'y autorisait d'ailleurs le traité de Fontainebleau. Cependant, coup de théâtre, Charles IV est renversé par un complot dirigé en sous-main par l'enfant Ferdinand, ce même Ferdinand prenant le titre de roi d'Espagne sous le nom de Ferdinand VII. Le roi Charles déchut donc de son trône et impuissant, en appela à l'arbitrage de Napoléon qui convoqua en avril 1808 le père et le fils à la conférence de Bayonne. Constatant l'état de décrépitude de la monarchie espagnole, l'empereur tenta alors de profiter de la situation pour mettre tout simplement la main sur l'Espagne. Et pour cause, ce dernier va très vite entrevoir la possibilité de mettre en place un gouvernement satellite avec à sa tête, en tant que souverain, son propre frère Joseph. En conséquence, tandis que l'armée française, forte de plus de 80 000 hommes, commandée par Murat, parvenait à établir son quartier général à Madrid, celle de Junot, qui comptait quant à elle 25 000 hommes, se trouvait près de Lisbonne. Des forces françaises, en Espagne et au Portugal, comptant au total près de 120 000 hommes. Un déploiement de forces qui, sur le papier, semblait suffisant pour maintenir l'ordre en Espagne. Avec surtout, une armée royale espagnole forte de seulement 100 000 hommes et qui plus est, dispatchée dans les nombreuses garnisons provinciales. Il reste cependant deux zones où une force militaire pourrait être déployée. D'une part, la Galice, avec environ 30 000 hommes sous le commandement de Joaquin Blake y Royès et Grigorio Garcia de la Cueste. D'autre part, en Andalousie, il y avait également environ 30 000 hommes sous le commandement du général Francisco Javier Castagnos. Malgré cela, Napoléon estima que la situation lui était favorable et ce, même si les milices locales ou bien les soulèvements populaires venaient à se joindre aux troupes royalistes, une population militairement inexpérimentée qui, au final, pouvait être, selon lui, facilement réprimée. Une erreur magistrale d'appréciation de la part de l'empereur puisque le soulèvement espagnol qui allait naître devait consister en une insurrection extraordinaire visant justement à lutter contre l'armée d'invasion. Une insurrection qui devait éclater très exactement après que des rumeurs madrilènes affirmant que la famille royale espagnole était retenue en otage par Napoléon à Bayonne ne se soit répandue dans toute la ville. Résultat, la population prend les armes contre les Français dès le 2 mai 1808 mais subit une dure répression de la part des troupes françaises le jour suivant soit le 3 mai 1808. Une répression qui allait allumer la mèche d'un soulèvement au niveau national cette fois-ci. C'est le début de l'une des plus longues et des plus sanglantes des guerres napoléoniennes, la guerre d'indépendance espagnole. Un conflit qui devait durer de 1808 à 1814. Dans plusieurs régions d'Espagne, les Asturies, l'Andalousie, l'Aragon, la nouvelle de la surection du 2 mai provoqua donc une réaction immédiate. Un soulèvement populaire certes, mais animé par un clergé local qui allait conduire à la prise d'Aubiedo avec notamment à sa tête un chanoine du nom de Yannoponte, appelant à la lutte contre ni plus ni moins l'antéchrist Napoléon. Suite à cela, la surection s'étendit à la région de Valladolid, puis surtout à la Galice, une région montagneuse propice à la résistance. Le 24 mai, c'était au tour de la ville de Saragosse de se lever contre le joug français et avec elle la province d'Aragon. A leur tour, l'Estrémadour, la région de Cartagène et Mourcy se soulevèrent, puis tout le littoral. A Valence, la révolte fut même particulièrement sanglante puisque plusieurs centaines de marchands français furent carrément exécuté. Une partie de la Catalogne suivit également le mouvement, Barcelone restant tout de même sous domination française. Le 26 mai, l'insurrection devait gagner l'Andalousie et avec elle toutes les villes de l'extrême sud, à l'image de Séville et de Cadix. Toutes les autres villes andalouses finissant par se rallier au mouvement, faisant désormais de cette région du sud de l'Espagne la principale place forte de la résistance à Napoléon. Ainsi, dans la dernière semaine du mois de mai, toutes les régions périphériques de l'Espagne devaient se révolter à l'exception de la Castille et du centre de la péninsule où la concentration des troupes françaises empêchait tout mouvement de résistance. Une résistance qui devait prendre à chaque fois la même forme similaire, à savoir l'organisation de gintes locales, en général dominées par la noblesse qui se chargeait de l'administration des régions libérées, mais aussi de l'organisation et de la mobilisation des troupes. Ces gintes distribuaient en effet des armes au peuple, mais prenaient également contact, quand elles le pouvaient, avec les Anglais afin de leur demander de l'aide. A cela s'ajoutaient les soldats qui abandonnaient les régions contrôlées par l'armée française, réduisant du même coup l'armée régulière espagnole, en principe soumise au roi Joseph, le souverain nouvellement choisi par Napoléon et accessoirement son frère aîné. A noter tout de même que dès le début de la guerre, le gros de l'armée royale avait en effet choisi massivement le camp de la révolte, fournissant ainsi des officiers réputés aux troupes rebelles. Le rôle du clergé, comme dit précédemment, fut également déterminant, car non content d'appeler à la croisade contre les Français, il prenait carrément la tête des groupes armés afin de les galvaniser avant les combats. La prise de Rome par l'armée française en avril de la même année ne fut pas non plus sans conséquence, attisant encore davantage, si cela était possible, le sentiment de réprovoation à l'encontre d'une France considérée comme ennemie de la religion catholique. Et c'est donc ainsi que bien souvent les processions devaient se transformer en manifestations et les prières en révolte. Les sièges de ces deux villes ont eu lieu entre juin et août 1808. Le siège de Gérône commença après que le général français Guillaume Philibert du Hême, qui occupait Barcelone, fut privé de communication avec la France. Une absence de communication en partie due au soulèvement de Gérône en juin 1808. Du Hême envoya donc en conséquence un contingent de 6 000 soldats dans le but de prendre et d'occuper la ville. A l'époque, Gérône était défendue par le régiment d'Ultonia, constitué par des Irlandais, par quelques artilleurs mais aussi par des citoyens armés. Et c'est ainsi que malgré leur supériorité numérique, les français durent battre en retraite et retourner à Barcelone. Pendant ce temps à Saragosse, la défense était assurée par Rosset des Palafox Imelsi qui, avec des officiers retraités, prit le contrôle de cinq tercios et organisa avec eux une armée de campagne. Saragosse résista cependant aux français qui ne parvirent pas à prendre la ville malgré l'arrivée de renforts du général Verdier. Il faut dire qu'ils avaient été également vaincus à Beylaine et l'ombre qui pesait sur l'armée française après cette défaite fut telle qu'ils levèrent le siège de la ville de Saragosse. On estime que le siège de Saragosse fit quelques 4 000 victimes françaises et 2 000 victimes espagnoles. Le 19 juillet 1808 à Beylaine, une ville située dans le sud de l'Espagne eut lieu l'une des plus grandes défaites de l'armée française durant ce conflit. Cette défaite devait en effet changer le cours d'autres conflits dans le reste de l'Espagne et en Europe et contraindre Napoléon lui-même à intervenir en Espagne à l'avenir. Ce fut une bataille acharnée au cours de laquelle l'armée de Pierre-Dupont de l'étang se bâtit avec un formidable élan consciente de la nécessité de sortir du piège dans lequel elle était tombée. D'un autre côté, les Espagnols savaient que c'était le moment idéal pour arrêter la tentative du général français d'étouffer l'Andalousie car sa division se trouvait à ce moment-là à une grande distance de l'armée du général Dominique de Védel arrivant en renfort. Tout commença à minuit les 18 et 19 juillet lorsque le général Dupont de l'étang ordonna aux troupes stationnées depuis un certain temps à Andorra de se diriger vers Beylaine. Le général français était confiant car il comptait sur la possibilité d'obtenir l'aide d'un important contingent de renfort sous les ordres du général Védel fort de quelques 23 000 hommes. Cependant, le premier obstacle pour les hommes de Dupont de l'étang allait se situer au niveau Dupont et du Risseau Romblard déjà occupé par la division commandée par Théodore de Reding et Antonio Mallette de Coupigny. Un pont qui était justement d'une importance vitale pour le passage de l'artillerie et du convoi. Néanmoins, les troupes françaises parvintent à se positionner devant Beylaine. Le 19 juillet 1808, vers 2h du matin, les troupes françaises et espagnoles étaient ainsi visibles sur chaque front. Les espagnols devaient prendre rapidement position dans la bataille, dans une zone proche de l'endroit où ils avaient établi leur camp quelques jours plus tôt. Les français, quant à eux, tentèrent de se réfugier à plusieurs reprises au cours de la bataille dans les olivraies qui s'étendaient sur une grande partie du champ de bataille. Dupont de l'étang attaqua en premier et les tirs commencèrent, les mouvements des français étant extraordinairement rapides. L'artillerie espagnole répondit à son tour et il convient de souligner là l'extrême efficacité de cette dernière ce jour-là. Une artillerie espagnole qui réussit en effet à dissuader les avancées françaises à plusieurs reprises créées. Ce qui ne fut pas le cas de l'artillerie française qui, bien qu'ayant fait des merveilles auparavant dans d'autres batailles importantes en Europe, fit preuve ici d'une surprenante inefficacité. A noter que Redding fut en mesure de faire refroidir ses canons grâce au ravitaillement en eau fourni par la population locale, ce qui ne fut pas le cas du côté adverse. Côté infanterie française, celle-ci ne fut pas mieux puisqu'étant incapable de percer les positions espagnoles. Redding et Coupigny, résistant stoïquement non seulement aux attaques françaises mais lançant même carrément des attaques à la baïonnette permettant de repousser les français des positions fortes qui les occupaient. Pendant ce temps, sur la droite, la division de montagne commandée par le colonel Crous-Bourgent faisait elle aussi des ravages, brisant au final les lignes françaises et obligeant Dupont-de-Létang à attaquer à deux reprises avec l'armée de réserve. Ce n'est qu'à la deuxième tentative qu'il fut finalement victorieux, tentative qui lui permit de reprendre le contrôle Dupont et à partir de là d'attaquer le centre et la droite de l'armée espagnole. Il convient de mentionner tout particulièrement la tentative de Dupont de rompre la ligne espagnole par le centre d'une manœuvre qu'il répéta à de nombreuses reprises au cours de la bataille mais qui échoua. Les charges de cavalerie, des dragons et des cuiraciers français ne se montrent pas plus efficaces. Résultat, après de nombreuses avancées et reculs français les obligeant à se réfugier dans les oliverets pour se réorganiser, les premiers officiers et soldats français avec des écharpes blanches commencèrent à être aperçus vers 10h30 le 19 juillet. Le désespoir finit par gagner les soldats français et l'on insista même à quelques désertions. Cependant, Dupont, général habitué aux victoires et d'une grande fierté, fit une dernière tentative avec une charge générale à la baïonnette. L'artillerie s'abattit sans relâche sur eux et après cet ultime échec, Dupont décida d'entamer des négociations avec les Espagnols. La rédition du général français Védel ne fut pas si facile à obtenir car venu en renfort, il tenta de profiter de ses négociations pour mobiliser ses troupes et contre-attaquer. Les Espagnols s'en aperçurent et Reding envoya aussitôt un message à Dupont pour l'avertir qu'il tuerait toutes les troupes bloquées si Védel ne se rendait pas immédiatement à Bélène. La bataille était donc bel et bien terminée avec au final 17 000 hommes capturés faisant de Bélène la pire défaite subie par les Français de toute la guerre de la péninsule. A noter que les Espagnols ne vont pas tenir leurs promesses puisque les soldats vaincus devaient être rapatriés en principe en France. Promesse qui ne fut jamais honorée au final et qui était à l'origine inclue dans les conditions de reddition. Au lieu de ça, les Français furent transférés sur l'île de Cabrera où la plupart moururent de faim. Quoi qu'il en soit, la capitulation de l'armée française à Bélène donna un véritable coup de fouet à la résistance espagnole. Par la suite, elle opta pour une lutte constante en race campagne et par des tactiques de guérilla jusqu'à la fin de la guerre. Autre élément d'importance, les Britanniques purent accéder au Portugal et de là effectuer des incursions dans la péninsule. Le général Junot étant en effet obligé d'évacuer le Portugal face à l'offensive des Britanniques du futur duc de Wellington. Enfin, cette victoire de Bélène donna du prestige immense aux troupes espagnoles dans l'Europe entière et au général Castagnos en particulier qui avait remporté là une victoire décisive contre la meilleure armée du monde et avait prouvé par la même occasion qu'elle était loin d'être invincible, encourageant même les pays occupés, menacés ou alliés par force de repartir en guerre contre la France. A partir de novembre et décembre 1808, Napoléon ayant décidé de prendre les affaires personnellement en main, ce dernier franchit la frontière direction Madrid avec 250 000 soldats et 600 canons. Les Français avancèrent à nouveau en territoire espagnol et après les victoires des maréchaux Lefebvre et Victor, ils emportèrent également contre notamment le général Blake à Espinoza de los Monteros et à Burgos contre le comte Belvedere. Un seul obstacle majeur se dressait alors devant Napoléon, franchir le col de Somosier. Et pour cause, c'est là que 8000 Espagnols les attendaient sous le commandement du général Benito San Juan, ce qui n'empêcha nullement Napoléon d'atteindre comme prévu Madrid et même de prendre la ville. Au cours de l'hiver 1809, les Britanniques partis du Portugal tentèrent une avancée pour essayer de couper la communication de Napoléon avec Burgos. Mais ce dernier s'aperçut du mouvement des Britanniques et se dirigea aussitôt dans leur direction. L'armée britannique, commandée par Sir John Moore, dut battre en retraite précipitamment vers la Corogne et Vigo afin de rembarquer, les Français les ayant privés de leur voie naturelle de retraite vers le Portugal. Le maréchal Soult fut en conséquence chargé de poursuivre les troupes britanniques et c'est près d'Elvinia que les deux armées se firent face. Néanmoins, John Moore parvint à retenir les troupes de Soult le temps que ses troupes puissent rembarquer, sauf que durant l'opération, il fut mortellement blessé par un boulet de canon. Au total, les Britanniques perdirent 900 soldats dans la bataille, Soult ayant mis la main sur 20 000 mousquets, 44 pièces de canon et fait environ 6 000 prisonniers. La bataille de la Corogne, suivie de la retraite, révéla tout le potentiel désastreux d'une campagne hivernale. principale cause des souffrances est privation de l'armée britannique dans la péninsule ibérique, raison pour laquelle de nombreux soldats anglais pillèrent la campagne espagnole, ce qui ne contribua pas à les rendre populaires auprès de leurs alliés espagnols. Néanmoins, les Britanniques retournèrent dans la même année au Portugal, reposés et réapprovisionnés sous les ordres d'un nouveau commandant qui devait devenir premier duc de Wellington, mais également et surtout une constante épine dans le pied de Napoléon. Le deuxième siège de Saragosse se déroula de décembre 1808 à février 1809. Cette tentative de siège de la ville fut menée par le maréchal Montset et comme lors du premier, ce fut le général Palafox qui se chargea de la défense. En janvier 1809, les Français parvinrent enfin à ouvrir une brèche dans les murailles grâce à leur artillerie performante et s'y engouffrèrent, les combats urbains menés étant acharnés pour le contrôle des différents quartiers. Palafox étant tombé gravement malade, la jante capitula, le siège ayant au total coûté la vie à 8000 Français et 40 000 Espagnols. A noter que ce chiffre inclut toutefois les victimes du typhus qui ravagea la ville après la pénurie de ravitaillement typique d'une ville assiégée. Plus tard de mai à décembre 1809, le deuxième siège de Gironne eut également lieu. Duhaime avait rassemblé jusqu'à 13 000 soldats pour reprendre la ville. La ville de Gironne était défendue par 1700 hommes, des vétérans pour la plupart ainsi que des citoyens armés. Le siège mené par Verdier, puis Gouvion-Saint-Cyr et Augereau dura près de 8 mois jusqu'à la capitulation des Gironnais. Le bilan sera de 9 000 morts espagnols et de 20 000 côtés français. La résistance de la ville, comparable à celle de Saragosse par les retards et les pertes imposées aux Français, servit la cause de l'Espagne. La bataille devint même une sorte de légende tout au long de la guerre d'Espagne. Malgré les problèmes rencontrés en Espagne, Napoléon décida d'engager des moyens considérables pour venir à bout du Portugal. En ce sens, il confia au maréchal Masséna la conduite de la troisième invasion napoléonienne au Portugal, la coalition anglo-portugaise étant commandée par Wellington. L'invasion française se heurta alors à une politique de la terre brûlée terriblement efficace et vint buter contre les lignes de Torres Vedras, des lignes de forts construits en secret afin de défendre Lisbonne. Après avoir finalement chassé les Français du royaume portugais, Wellington poursuivit son offensive en Espagne avec la bataille de Fuentes de Oñoro en mai 1811 et le siège de Ciudad Rodrigo en 1812, deux épisodes militaires qui permettent à Wellington d'avancer vers Madrid. L'échec de Masséna devant Torres Vedras et les succès de Wellington ont aussi été expliqués par le manque de moyens accordés par Napoléon et la décentralisation du commandement des différentes armées françaises dans la péninsule dirigée de Fête depuis Paris. Selon certains, Napoléon se serait même désintéressé carrément de ce théâtre d'opération. Selon d'autres, l'empereur y aurait consciemment cherché à immobiliser des forces britanniques de peur qu'elles n'interviennent dans des débarquements visant à détruire les bases navales françaises en plein essor. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte que se déroula la bataille de Vitoria où les troupes anglaises, portugaises et espagnoles encerclèrent et renversèrent Joseph Bonaparte et le maréchal Jourdan. Les troupes françaises n'atteignirent pas leur objectif de se retirer en France et durent en conséquence se replier sur Pamplune. Les armées britanniques, portugaises et espagnoles entrèrent alors à Saint-Sébastien sans Martial et Pamplune avant la fin de l'année 1813, obligeant Napoléon à rendre la couronne espagnole à Ferdinand VII. En 1814, les défaites de l'empereur en Russie et en Allemagne de l'Est furent encore plus sensibles. En conséquence, les armées anglaises, portugaises et espagnoles purent même créer des enclaves jusqu'à Toulouse et Bordeaux. La sixième coalition, composée de l'Angleterre, de la Russie, de la Prusse, de l'Espagne, de la Suède et de l'Autriche, se forma alors. Cette coalition devait finir par s'emparer de Paris qui capitula le 31 mars 1814 provoquant l'abdication de Napoléon le 6 avril 1814 date à laquelle il se retrouve exilé sur les Delves avec une garde personnelle de 400 soldats. Napoléon l'avoue à lui-même à Sainte-Hélène, cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie, la cause première des malheurs de la France et pour cause, puisque l'on estime que le conflit reta 300 000 soldats français. L'Espagne fut un piège et un boulet pour la politique expansionniste de l'empereur, ces mêmes Espagnols gardant un fier souvenir de cette guerre pour avoir su rester unis malgré les divergences et avoir réussi à repousser l'armée française. Le 19 mars 1812, à Cadix, les Cortès adoptèrent la première constitution espagnole. Cette constitution a été appelée la Pepa, nommée pour avoir été promulguée le jour de la Saint-Joseph, Pepé étant le surnom de Joseph en espagnol. Elle fut abrogée et rétablie deux fois, mais elle a cependant eu un rayonnement assez exceptionnel. Il faut dire qu'elle fut en partie inspirée par la constitution française de 1791 ainsi que par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle consacra d'importants droits de l'homme et notamment un suffrage universel masculin. A noter pour terminer que la constitution de Cadix a eu une influence non négligeable puisque certaines de ses dispositions se retrouvent dans la constitution espagnole actuelle. Les colonies d'Amérique profitèrent de la guerre pour s'émanciper de la métropole et proclamer leur indépendance. J'ai fait une vidéo sur le sujet centrée sur le personnage de Simon Bolivar. Je vous mets le lien en description. Pour ce qui est du retour de Ferdinand VII en 1813 qui pouvait nourrir beaucoup d'espoir auprès de ces sujets, eh bien son règne ne permet nullement de résoudre la crise politique. Le front commun né de la lutte contre Napoléon se brisa. L'Espagne retrouva de nouveau ses divisions entre libéraux et ultraconservateurs. Les Espagnols qui luttaient dans l'espoir de rétablir leur roi sur le trône finissant même par se révolter contre ce même souverain en 1820. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. Également, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur l'icône Rejoindre. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Erodoc, la chaîne Histoire ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.